Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par un mot plus personnel, car vous le savez, on défend aussi des valeurs dans ce cycle géopolitique et à l'université en général. Et vous avez appris, comme moi, il y a quelques dizaines de minutes, maintenant, la mort de l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, l'homme que le régime russe avait tenté de tuer une première fois, est donc mort dans une geôle de l'Arctique russe, dans une prison qui avait été installée sur le territoire d'un ancien goulag. Un crime, un crime de plus à ajouter à la terrifiante liste de ceux déjà commis par le président russe et ses affidés. Vous connaissez comme moi le courage d'Alexei Navalny. Il avait choisi de revenir en Russie, malgré les alertes. Angela Merkel, à l'époque, lui avait fortement déconseillé de le faire. Il avait choisi de revenir en Russie, pensant qu'il serait plus utile là-bas. C'était une lumière dans les ténèbres. Et un jour où Vladimir Poutine sera en cellule et jugé devant la CPI, je l'espère, on rendra l'hommage qu'il mérite à cette figure qui aura contribué peut-être à l'émergence d'une Russie libre. Je voulais qu'on lui rende hommage, peut-être par un petit temps de silence de quelques secondes, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Un hommage, évidemment, qui donne encore plus de résonance à ce que nous disait hier Nicolas Tenzer, qui était venu nous parler de la guerre en Ukraine presque deux ans après qu'elle ait commencé. Alors on va aujourd'hui, avec Bruno Philippe, parler de tout à fait d'un tout autre sujet. Un nouveau rendez-vous géopolitique de Nantes Université qu'on va consacrer aux géants indiens, un pays depuis peu le plus peuplé du monde. L'Inde qui vient donc de dépasser en population la Chine, mais qui vient également de supplanter économiquement son ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni, devenant en 2022 la cinquième puissance mondiale. Nous laissons derrière nous ceux qui nous ont dirigés pendant 150 ans, affirmait d'ailleurs triomphateur dans la foulée Narendra Modi, le Premier ministre indien dont nous allons évidemment aujourd'hui beaucoup parler. Un Premier ministre qui cherche à donner à l'Inde une plus grande place sur l'échiquier international et à faire oublier les fragilités persistantes du pays, au premier rang desquels les inégalités toujours très fortes et les blocages structurels qui le traversent, notamment ce système de caste toujours très présent ou encore un système éducatif largement sous-dimensionné. Un Premier ministre omniprésent, et nous y reviendrons bien sûr également, dont la politique suscite de fortes inquiétudes sous sa direction. Délis semble s'être ainsi engagé dans la voie d'un nationalisme parfois outrancier dont l'un des objectifs semble être de mettre au banc la communauté musulmane, la deuxième du monde, la communauté musulmane indienne, mettant à mal les équilibres du pays et fragilisant les fondations laïques du pays. Et pour parler donc de ce sujet, de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bruno Philippe. Merci de votre présence. Bruno, vous êtes un grand spécialiste de l'Asie en général, de l'Inde en particulier, mais de l'Asie en général. Vous avez longtemps été correspondant de Libération puis du Monde en Inde. Vous avez aussi été basé à Pékin, encore récemment à Bangkok. Vous avez voyagé aussi à Taïwan et vous êtes aujourd'hui responsable du bureau Asie du Monde. Vous avez aussi publié plusieurs ouvrages, notamment l'archipel des ombres, un voyage en Indonésie, ou un ouvrage sur Anson Choussi, l'icône fracassée, la chef de l'opposition birmane qui est aujourd'hui en prison également. Alors vous suivez la situation de l'Inde depuis des décennies maintenant. Vous l'avez découvert, le sous-continent, en 1978. Ce pays dont vous continuez à couvrir l'actualité. J'imagine que ce n'est plus tout à fait le même, voire plus du tout le même. Depuis, quelles sont les différences les plus marquantes pour vous entre ce début, la fin des années 70 et puis aujourd'hui ? Bonjour d'abord. Je vois que vous êtes nombreux, ce qui indique quand même que l'Inde suscite un appétit et une curiosité. Quand je suis arrivé en Inde dans les années 80 et quand j'ai commencé à y travailler pour Libération au début des années 90, finalement l'Inde pour beaucoup de Français, ça se résumait à la pauvreté, les charmeurs d'un serpent, les éléphants, les marajas à Rolls-Royce. Il n'y avait pas véritablement... Ce qui prédominait quand on parlait de l'Inde, c'était une avalanche de clichés. Il y en a encore. Mais à l'époque, je dirais que l'Inde était réductible malheureusement à ces clichés. Je dis malheureusement parce qu'elle était aussi autre chose que la pauvreté et les marajas. Et d'ailleurs, quand j'ai proposé à Serge-Julie, quand j'étais à Libé, de partir comme correspondant en Inde, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, j'ai été obligé de démissionner, de devenir pigiste. Bon, ils m'ont donné un billet allé simple, mais enfin, ça n'intéressait pas grand monde. J'étais tout seul pour couvrir l'ensemble de ce continent indien, de l'Afghanistan au Népal, en passant par le Bangladesh et le Sri Lanka. Et à part moi, il y avait le correspondant de l'AFP et du Monde, que j'ai plus tard remplacé. Bref, en tout cas, aujourd'hui, il est clair que l'Inde attire, l'Inde interroge, pour le meilleur et le pire d'ailleurs, mais en tout cas, clairement, la place qu'elle occupe désormais, le rôle qu'elle s'est attribué, et qu'on lui a attribué aussi, pour des raisons géopolitiques et économiques sur lesquelles on reviendra, clairement, l'Inde est devenue un pays très important, un pays un peu incontournable en Asie, mais aussi, je dirais, pour le continent eurasiatique et, d'une certaine manière, pour le reste du monde. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses n'ont pas changé. Quand j'étais en Chine, entre 2004 et 2010, j'ai vu des changements extraordinaires et je n'y suis resté que 6 ans. En Inde, où je suis arrivé la première fois en 1978 en touriste et maintenant, j'étais encore il n'y a pas longtemps à Calcutta, à Calcutta, pas grand-chose a changé. Alors, je ne parle pas de la pauvreté, on va me sortir Calcutta, la pauvreté, la cité de la joie de Dominique Lapierre, non. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui a changé à Calcutta. Par contre, si vous allez à Bombay, oui, beaucoup de choses ont changé, c'est devenu une capitale numérique, elle est hérissée de buildings de partout, il y a un pont qui a été construit, un toboggan sur la Rade. Donc, il y a à la fois des changements qui sont extrêmement spectaculaires en termes d'urbanisme, en termes de nouvelles villes, en termes de banlieues modernes. Et il y a aussi, quand même, beaucoup de choses qui n'ont pas changé, notamment dans les campagnes. Alors, là aussi, esthétiquement, même si la montée en puissance de la classe moyenne a fait qu'il y a de plus en plus d'habitats modernisés, y compris, d'ailleurs, dans les grands bidonvilles, comme celui d'Arabie, à Bombay, qui est le plus grand bidonville du monde. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ne changent pas, ou qui changent peu, c'est-à-dire le système de caste, ou en tout cas, la façon dont on instrumentalise politiquement le système de caste, et aussi la vie à la campagne. Alors, bien sûr, il y a des autoroutes. Là, c'est d'ailleurs un changement. J'étais en Inde la dernière fois, il y a seulement 8 mois. Il y a vraiment des autoroutes qui ont été construites. En termes de mobilité, il y a beaucoup plus de possibilités de communication. Il y a beaucoup plus de trains. Il y a beaucoup plus d'avions. Surtout beaucoup plus d'avions, parce qu'il y avait déjà beaucoup de trains avant, quand ils marchent ou quand ils marchaient. Maintenant, ils marchent mieux. Donc voilà, c'est toujours un peu en contraste. L'Inde, il y a toujours cette évolution économique et sociale spectaculaire depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et puis, il y a aussi ces résistances, ces choses qui perdurent dans un pays millénaire. Voilà. Et alors, c'est un pays, l'Inde, qui a acquis, je le disais, un poids démographique majeur. C'est le pays le plus peuplé du monde qui vient de dépasser la Chine. Comment est-ce que c'est perçu, ce passage à cette première place en Inde ? C'est un élément de fierté ou pas ? Oui, paradoxalement, oui. Parce que, comme vous le savez, avoir une population très nombreuse, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient. D'ailleurs, Indira Gandhi, pour les gens qui ont mon âge ou plus âgés, vous vous rappelez sans doute les stérilisations forcées qu'Indira Gandhi avait faites dans les années 70. On se rappelle des photos de ces hommes qui faisaient la queue pour se faire stériliser. Ça a été une opération qui a laissé des souvenirs terribles dans la psychologie collective des Indiens, un peu comme la révolution culturelle pour les Chinois. Là, c'est vraiment des gens qui ont... Alors on leur donnait un transistor ou quelques petits objets en échange de leur stérilisation. Mais en fait, comme Indira Gandhi avait déclaré l'état d'urgence qu'il n'y avait plus de démocratie, que les activités parlementaires avaient été suspendues, son fils, l'ignoble Sanjay Gandhi, qui avait décidé d'imposer des quotas de stérilisation. Donc c'est vraiment un très mauvais souvenir pour les Indiens. Alors je ne dirais pas que c'est à cause de ce souvenir qu'ils pourraient être fiers d'être nombreux, mais les Indiens sont toujours très fiers d'être au sommet du podium. C'est-à-dire que, à la limite, on se demande parfois s'ils ne sont pas fiers d'avoir les villes les plus sales ou d'être... d'être, bon, j'allais dire, d'être les plus pauvres. Non, n'exagérons pas. D'abord, on ne se sent plus les plus pauvres. Mais ils aiment bien toujours battre des records, les Indiens. Donc oui, je crois qu'ils sont fiers d'être les plus nombreux de la planète, parce qu'évidemment, quand même, d'avoir dépassé les Chinois, ils sont, je crois, 12 fois moins riches que les Chinois, mais ils sont plus peuplés que les Chinois. On a les revanches qu'on peut. Mais disons que ça va peut-être nous emmener à un autre thème, mais il y a cette fierté aujourd'hui, qui est évidemment incarnée, là aussi, pour le meilleur et le pire, par le Parti indien du peuple, le BJP de Narendra Modi, qui incarne aujourd'hui donc la réussite indienne. Il n'en est pas le seul responsable. Ça avait commencé avant. Mais donc, il y a une fierté indienne dans ce contexte politiquement nationaliste, voire ultra-nationaliste. Mais il y a cette fierté indienne, donc le pays le plus peuplé, d'avoir désormais dépassé l'ancien colonisateur britannique en termes de PIB global et donc d'être promis un futur très important. On pense peut-être que l'Inde pourrait, selon certaines projections, en 2000... Je crois que c'est en... La date m'échappe à l'instant. Je crois que c'est en 2029. Donc, dans 5 ans, pourrait dépasser, en termes de PIB global, l'Allemagne et le Japon. Et donc de devenir la troisième puissance économique du monde... Pardon. Oui, la troisième après les États-Unis et la Chine. Donc voilà. Il y a une fierté démographique. Il y a une fierté économique. Et il y a une fierté géopolitique. On va y venir sans doute en raison de la place que occupe l'Inde en Asie et le fait que les Occidentaux comptent sur l'Inde pour faire contrepoids à la Chine. Et alors, dans cette question du dynamisme démographique, il y a un sujet qu'il faut aborder aussi. C'est la grande jeunesse de la population indienne. Ce qui va aussi faire la différence dans cette compétition avec la Chine. Absolument. Alors là aussi, c'est un argument qui est à double tranchant. Selon les chiffres en 2050, 15% de la population... Seulement 15% de la population indienne sera âgée de plus de 65 ans. Mais évidemment, même s'il y a un million et demi, là je parle de maintenant, de jeunes ingénieurs en majorité, enfin presque en la majorité, ce sont des femmes d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse. 40% des ingénieurs, eux, sont donc des femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs, alors qu'en France, c'est 20%. Donc on voit bien, là aussi, en dépit de toutes les pesanteurs sociales, l'Inde est aussi un pays très féministe. Mais donc, c'est à double tranchant, je disais, parce qu'effectivement, vous avez un million et demi de jeunes étudiants qui sortent des universités d'ingénieurs ou... Disons, je ne parle pas des littéraires, je parle essentiellement des gens qui vont devenir des techniciens supérieurs et des ingénieurs. Eh bien, le marché du travail n'est pas suffisamment capable d'absorber. Donc, oui, une grande jeunesse, donc, effectivement, qui est prometteuse d'avenir économique, mais aussi une difficulté d'arriver à absorber le nombre de jeunes sur le marché du travail, ce qui explique notamment dans l'état du Penjab, où vous avez une véritable hémorragie de la jeunesse, qui n'a qu'une seule envie, notamment, de partir au Canada. Alors, l'Inde, elle est dominée par un personnage dont on va évidemment beaucoup parler, un personnage central qui est au pouvoir depuis 2014, Narendra Modi, qu'on accuse beaucoup de faire vaciller la démocratie indienne. Comment est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le portrait de ce personnage qui va rester en filigrane de toute cette discussion ? Oui. Alors, si vous le permettez, je voudrais juste revenir sur ce qu'est le BJP, parce qu'on ne peut pas, évidemment, dissocier Narendra Modi au BJP. Si aujourd'hui, l'Inde est devenue un pays nationaliste hindou, ça s'ancre dans une histoire longue, c'est-à-dire au début du XXe siècle, dans les années 20 du XXe siècle, où est créée une grande organisation qui s'appelle, alors je vous le dis en hindi, mais je vais traduire, Rastriya Suyamsevaksang, qui est le Corps National des Volontaires, dont on utilise l'acronyme RSS. Parfois, on entend U-RSS quand je dis ça, mais c'est RSS, et qui est la matrice idéologique d'une organisation qui, durant donc la colonisation britannique, veut à la fois contribuer à la fin de la colonisation par le Royaume-Uni, mais qui s'inscrit en faux contre les thèses inclusives, on dirait aujourd'hui, du Mahatma Gandhi. Donc, on est dans un temps long, avec des intellectuels, des idéologues, qui, donc depuis un siècle maintenant, estiment que l'Inde appartient aux hindous, et que les minorités, notamment musulmanes et chrétiennes, sont des excroissances, ou en tout cas, en fait, une énorme partie des musulmans et des chrétiens sont des gens qui étaient hindous, et qui ont été convertis à l'islam et au christianisme durant les siècles. Donc, il y a cette volonté de donner la prééminence aux hindous, et donc de faire des autres, de ceux qui ne le sont pas, des citoyens de seconde classe. Alors, le BJP a déjà été au pouvoir brièvement, enfin brièvement, quand même, 5 ans, en 2005, si je ne m'abuse, 5 ou 6, par... À l'époque, c'était un premier ministre qui s'appelait Atal Biary Vashpay, qui était un nationaliste, mais un nationaliste relativement modéré. Avec Narendra Modi, on passe à la vitesse supérieure, lui et son prédécesseur faisaient tous partie du RSS, et étaient tous des grands militants du BJP. Mais avec Modi, on passe vraiment à une autre dimension, dans la mesure où il est beaucoup plus radical que son prédécesseur, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus narcissique, beaucoup plus mégalomaniaque. Et, comme je le disais tout à l'heure, il incarne, à tort ou à raison, et aussi, parce que, quand je dis à tort ou à raison, je veux dire par là qu'il n'est pas la seule personne grâce à laquelle l'Inde a décollé aujourd'hui, ça a commencé avant, mais en tout cas, il incarne aujourd'hui, pour les Indiens, comme aussi pour les étrangers, eh bien, la figure d'une Inde en pleine croissance, d'une Inde qui marche, et qui sort de son long sommeil économico-politique. – Et c'est quoi son objectif, si on pouvait le résumer, faire arriver l'Inde partout, sur le podium, si possible sur la première marche ? – Ah bah, clairement, oui, oui. Il était l'autre jour à Paris, j'ai assisté à l'une de ses conférences, il avait été reçu, vous vous rappelez, par Macron, comme hôte du 14 juillet, et il a reçu la communauté indienne à Paris, et c'était le moment, vous vous en souvenez peut-être, où une sonde orbitale a alluné. D'ailleurs, quelques jours après, celle des Russes, qui, elle, s'est violemment crachée, les Indiens sont, bien sûr, extrêmement fiers d'avoir une sonde lunaire qui a réussi à atterrir, d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste des questions astronomiques, mais qui a atterri dans un cratère assez inconnu de la Lune. Bref, en tout cas, pour lui, c'est véritablement un exemple de la réussite. Oui, oui, il veut que l'Inde, il veut que son pays, que l'Inde, devienne l'un des pays les plus importants du monde. Alors, il y a une fierté collective en Inde, il y a un nationalisme indien, qui n'est pas forcément un nationalisme hindou, mais un nationalisme indien qui n'est pas neuf. qui n'est pas neuf, malheureusement, ce nationalisme indien est en train de devenir un nationalisme hindou. Voilà, donc, il y a une grande mégalomanie chez Modi, il y a des portraits de lui partout dans Delhi, il veut véritablement incarner. Ce qu'il veut, c'est pas seulement que son parti incarne cette réussite indienne, il veut l'incarner en tant qu'individu. Et donc là, je pars en Inde dans quelques semaines, commencer à faire des articles préélectoraux, l'élection a lieu, la date n'est pas encore fixée, à la fin du mois d'avril, on peut dire, et tout porte à croire qu'il va remporter haut la main, enfin que son parti, puisque c'est pas une élection présidentielle, mais que son parti va remporter haut la main les élections, et que, enfin, je crois, d'après les sondages, et que donc Modi est reparti pour, ça fait dix ans qu'il est au pouvoir, et donc il est parti pour un troisième mandat. Qu'est-ce qui, dans la population indienne, chez une majorité d'Indiens, plaît dans cette figure et dans le programme qui est mis en place par Modi ? Alors, il plaît précisément parce que Modi incarne cette réussite. Il ne faut pas oublier que le BJP, depuis longtemps, a compté sur la classe moyenne, et notamment sur les petits commerçants, donc sur, je dirais, le peuple hindou, un peu de base dans les campagnes. Il ne faut pas non plus oublier que 1947, c'est entre 500 000 et 1 million de morts durant la partition entre les musulmans et les hindous. C'est quand même, évidemment, un souvenir qui n'a été oublié par personne, et donc il y a toujours beaucoup de rancœurs dans les communautés qui ne se sont pas toujours exprimées, mais qui se sont quand même souvent exprimées à travers des émeutes qu'on appelle communales, communal riots, des émeutes intercommunautaires. Donc, il y a toujours cette rancœur-là, et Modi, la façon dont il instrumentalise l'hindouisme. Alors, on en parlait hier, pas au sens religieux, ce n'est pas du fondamentalisme. On ne peut pas comparer, je dirais, la question religieuse indienne avec la question musulmane en Afghanistan, chez les talibans, ou dans d'autres pays marqués par la montée de l'islamisme. Il n'y a pas de clergé dans l'hindouisme, il y a des sectes différents. Vous avez les Vishnuites, vous avez les Shivaïtes, vous avez des gens qui religieusement sont coiffés sous la bannière de l'hindouisme, qui d'ailleurs est une façon tout à fait récente et moderne d'illustrer une religion qui n'en est pas une, qui est plutôt une philosophie, et qui est une accumulation de différentes sectes qui révèrent ou qui s'appuient sur différents dieux de ce qu'on appelle le panthéon hindou. Bon, ce n'est pas du fondamentalisme au sens judéo-christiano-musulman, c'est donc plus l'utilisation à des fins de nationalisme politique de cette grande galaxie que représente l'hindouisme. Et alors ? Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, pour toutes ces raisons-là, il est très populaire, encore une fois, il est très mégalomaniaque, donc l'État, le gouvernement, utilise tout ce dont il a à sa disposition pour, en permanence, faire de lui une figure incontournable, une véritable culte de la personnalité, et puis quand même les résultats économiques qui, sur le plan... Alors après, il y a beaucoup à dire, il y a à nuancer, mais bon, voilà, la montée en puissance économique, j'en ai parlé. Il y a quand même eu une certaine réduction de la pauvreté. Là aussi, on rentrera peut-être dans le détail un peu plus tard. Là aussi, c'est mitigé, mais tout de même, en tout cas, il y a une perception collective d'une grande partie des Indiens hindous de que Modi incarne donc une nouvelle Inde en marche. Et l'opposition, elle est dans quelle posture face à lui ? L'opposition, si vous voulez, alors la grande opposition, c'est le parti du Congrès, qui était donc le parti du Premier ministre Jawaharlal Nehru, et du Mahatma Gandhi, qui a été au pouvoir pendant de très longues années, qui a mobilisé le pouvoir. Après, Nehru, il y a eu sa fille Indira Gandhi, assassinée en 1984, puis le fils d'Indira, Rajiv Gandhi, assassinée en 1991. Bon, ça a pas mal, évidemment, dégagé. Après, il y a eu Manmohan Singh, l'avant-dernier Premier ministre, qui était de religion Sikh, vous vous rappelez de lui, avec son grand urban, qui était donc un homme tout à fait laïque, enfin, qu'on appelle séculaire, en Inde, parce que le sécularisme n'est pas exactement la laïcité à la française, mais enfin, bon, il y avait une volonté de faire coexister toutes les communautés. Et donc, aujourd'hui, le parti du Congrès, qui est, ça ne va pas vous surprendre, qui est donc dans ce climat tout à fait dynastique, qui est donc dirigé par le fils de Rajiv Gandhi, et donc l'arrière-petit-fils du pandite Nehru, qui s'appelle donc Raoul Gandhi. dit, son parti est dans un État catastrophique, il ne dirige plus aujourd'hui qu'une poignée d'États. Donc, alors, il a fait, il a organisé des marches pour essayer de faire revivre les valeurs exaltées par son parti. Les marches ont eu un certain succès. Je ne pense pas que le... Enfin, à moins que la réalité du mois d'avril-mai prouve le contraire. Le parti du Congrès est vraiment très marginalisé. Alors, après, vous avez quand même des partis régionaux qui sont des partis importants. Je pense au Bengale, par exemple, où il y a un parti local tout à fait actif, qui, d'ailleurs, comme vous savez, l'Inde est une fédération, donc vous avez un gouvernement national, fédéral, mais vous avez aussi des gouvernements et des parlements dans chaque État. Il y a quand même un certain nombre d'États qui ne sont pas dirigés par le BJP, même si les dernières élections partielles qui ont été organisées l'année dernière a donné plutôt, à l'exception d'un État, la victoire au BJP. Donc on voit que le BJP continue aussi à progresser au niveau des États. Alors, on l'accuse, le Premier ministre indien, de donner de sacrés coups de canif à la démocratie. Des observateurs, des experts qui posent la question de savoir si l'Inde est toujours la première démocratie du monde. elle se targue souvent de cela. Qu'est-ce que vous en dites ? Si vous voulez, je pense que c'est un cliché. L'autre jour, Emmanuel Macron, qui a été invité à Republic Day, c'est donc la fête nationale indienne, c'était le match retour après l'invitation de Modi pour le 14 juillet, est arrivé en disant que c'était la plus grande démocratie du monde. Chaque personnalité qui arrive en Inde ne peut pas s'empêcher de dire que c'est la plus grande démocratie du monde avec une spiritualité extraordinaire, une philosophie, etc. La première démocratie du monde, oui, dans la mesure où c'est une démocratie élective, c'est une démocratie qui donc est une démocratie du pays le plus peuplé du monde. Est-ce que c'est encore une démocratie ? Oui et non. Non, oui, si on estime que la caractéristique de la démocratie, c'est que la population puisse élire ses dirigeants. Non, si on voit la dérive autoritaire, autocratique, qu'incarne donc Narendra Modi. Chasse aux sorcières contre les intellectuels anti-BJP, les journalistes qui font leur métier, les ONG qui essayent de faire du développement local et qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie du BJP, les hommes politiques ou les femmes politiques qui sont l'objet de procès, comme ça a été le cas de Raoul Gandhi d'ailleurs, pour des motifs qui sont souvent des motifs parfaitement inventés, qui sont par exemple sur les questions de fiscalité, on vous accuse de ne pas avoir payé vos impôts, etc. Donc il y a une véritable, nous allons le publier la semaine prochaine de nos correspondantes à Delhi, une grande enquête sur la question, que je vous recommande de lire, qui est une enquête qui va lister toutes les... C'est plus les coups de canif, c'est véritablement une purge collective, une purge générale, enfin purge, le mot sonne un petit peu russo-chinois, c'est un peu exagéré, en tout cas une tentative tout azimuth d'affaiblir tous ceux et celles qui sont les critiques du système, enfin du système mis en place par le BJP. Donc bien évidemment, on assiste à une dérive tout à fait inquiétante que certains peuvent taxer de proto-fascisme, bon le mot est peut-être un petit peu fort, en tout cas je peux vous dire que mes collègues indiens et indiennes sont tout à fait, je parle du journalisme, sont tout à fait inquiets de l'évolution de la situation. Et alors il y a une facette particulièrement sombre de l'action du gouvernement de Narendra Modi, c'est évidemment le sort qui est fait, qui est réservé à la communauté musulmane, qui est pourtant particulièrement nombreuse en Inde. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la façon dont la situation a évolué pour cette communauté ? Bah mal, donc il faut se rappeler que la communauté, vous l'avez dit je crois en préambule, la communauté musulmane en Inde est très importante, c'est à peu près 12% de la population, donc sur 1,4 milliard, j'ai jamais été très bon d'arithmétique, mais à peu près 200 millions de personnes, donc presque autant qu'au Pakistan qui avait été créé pour les musulmans, l'ironie de l'histoire. Les musulmans, alors évidemment, il n'y a pas des lois précises qui ont été passées contre les musulmans, ce n'est pas possible, mais la réalité des choses, c'est qu'au niveau local, des organisations extrémistes hindous, et il y en a un certain nombre, agitent les esprits et contribuent au fait que dans une impunité parfois la plus totale, des musulmans soient attaqués par des hindous au motif souvent du fait que les musulmans qui mangent du bœuf sont accusés d'avoir illégalement abattu des vaches, et dans des régions très reculées où les esprits sont à la fois très échauffés, mais aussi très conservateurs, c'est le moins qu'on puisse dire, tout musulman soupçonné d'avoir pu abattre une vache qui, comme vous le savez, est l'un des symboles très forts de l'hindouisme, eh bien on a vu parfois des musulmans se faire littéralement, enfin plus que littéralement, se faire lyncher par la foule. Tout ça est à ce à quoi il faut ajouter, évidemment, comme d'habitude dans d'autres régions, le rôle que jouent les réseaux sociaux où on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Donc les musulmans sont sur le qui-vive, les musulmans sont de plus en plus marginalisés, notamment là aussi les intellectuels. Donc, alors, on parle des musulmans, il faut aussi parler des chrétiens. Alors les chrétiens, c'est évidemment un pourcentage beaucoup, beaucoup plus faible de la population. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est à peu près du, me semble-t-il, 2% ou 3%, à la fois catholiques et protestants, plus de protestants que de catholiques, mais en général. Eux aussi sont la cible de ces groupuscules incontrôlées dans les campagnes. Et quand je dis incontrôlées, c'est important parce qu'encore une fois, c'est pas le BJP de Narendra Modi qui a inauguré la violence intercommunautaire, comme je le disais tout à l'heure. Elle a toujours existé depuis 1947. Sauf qu'aujourd'hui, souvent, les policiers n'interviennent pas. Donc tout cela est fait dans la plus grande impunité. Vous me demandiez ce qui caractérise Narendra Modi. Je ne sais pas si vous vous souvenez des émeutes au Goudjérat, donc l'État où il est né, à Ahmedabad, la capitale de l'État, en 2002, où des centaines de personnes sont tuées lors des émeutes, organisées par... Narendra Modi était à l'époque le chief minister du Goudjérat, donc le premier ministre du Goudjérat. Alors, l'affaire est très controversée. Il a toujours nié d'avoir organisé ou laissé faire. En réalité, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais on pense qu'au minimum, il a laissé faire, c'est-à-dire qu'il a laissé les musulmans se faire massacrer. Et la police n'est, en général, pas intervenue. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Il a été interdit de visa aux États-Unis pendant très longtemps. Évidemment, aujourd'hui, c'est un allié des Américains, mais ça, c'est un autre... C'est un débat qui fait... qui fait partie de la règle politique. Mais voilà, donc, c'était... Ce tragique événement d'il y a 20 ans a marqué un début de carrière de Narendra Modi, aujourd'hui premier ministre de l'ensemble du pays. Et il y a une région, évidemment, où la situation est particulièrement difficile. C'est, pour la population musulmane, c'est bien sûr le Cachemire. Alors, bien sûr, le Cachemire, qui est en état de guerre civile... Enfin, la guerre civile est aujourd'hui, d'ailleurs, plus ou moins terminée. Depuis le début des années 90, il n'y a plus de... Parce que, bon, ça a quand même été un État marqué par les incursions de djihadistes afghano-pakistanais durant la précédente guerre en Afghanistan, pas celle d'après le 11 septembre, mais celle d'avant, avec la guerre civile et la chute du régime communiste pro-soviétique. Donc, là, ça a été une vraie guerre civile. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a toujours des résistances, des manifestations. Je vous rappelle que le Cachemire est dans une situation assez paradoxale. C'est-à-dire qu'en 1947, c'était un royaume dirigé par un Maharaja hindou dont la population était majoritairement musulmane. Donc, il y avait cette ambivalence d'un État majoritairement musulman dirigé par un roi hindou. Et donc, il y a toujours une certaine agitation. Narendra Modi a fait passer... Ça a été approuvé par la Cour suprême très récemment. Le Cachemire avait un statut particulier qui protégeait, en fait, les Cachemiries d'ingérence extérieure au sens... Comment dirais-je ? J'allais dire territorial. Je ne trouve pas le mot foncier. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas arriver au Cachemire construire une maison, etc. Donc, il y avait des garanties que les Cachemiries puissent disposer de ce statut particulier leur permettant d'avoir une certaine entre guillemets autonomie. Eh bien, cette autonomie qui s'appelait l'article 310 ou 370, je viens d'oublier le nom de l'article. Je crois que c'est 310. A été supprimée. Et cette suppression a été avalisée par la Cour suprême, ce qui, évidemment, marque une nouvelle étape de la reprise du contrôle général. Et alors, vous disiez qu'on lui passait beaucoup de choses à Narendra Modi, notamment sur cette question du Cachemire. J'ai lu récemment dans Le Monde, il y avait le témoignage d'une visite d'un ancien ambassadeur de France qui était, je cite, ébloui par ce que les Indiens avaient bien voulu lui montrer de la situation au Cachemire. Oui, oui. Le problème... Alors, on va peut-être arriver à la question plus spécialement... Enfin, ça me fait penser à la... Là, on a parlé de la réputation de Modi pour les Indiens. Là, je crois qu'on est obligé de parler, donc, de la réputation de Modi pour les étrangers. Et donc, cet ambassadeur qui a été ébloui par les succès de l'Inde au Cachemire, ça fait aussi partie de ce nouveau monde dans lequel l'Inde joue un rôle stratégique d'importance En gros, jusqu'à la fin des années 80, l'Inde est un pays entre guillemets non aligné, c'est-à-dire qu'il est plutôt aligné sur l'Union soviétique de manière qui n'est pas excessive. Mais tout de même, quand les soviétiques envahissent l'Afghanistan en 79, Indira Gandhi ne condamne pas l'invasion. Elle était d'ailleurs contre cette invasion, mais elle ne la condamne pas publiquement. Et disons que, comme d'autres pays, l'Inde, depuis les années 50, depuis la conférence de Bandung, en gros, en 55, l'Inde était donc alignée, non alignée, aux côtés de la Yougoslavie, de Cuba, etc., sur des pays qui penchaient à gauche sur l'échiquier mondial. Au début des années 90, tout va se renverser, enfin, tout va se renverser. Tout va évoluer, c'est-à-dire que l'Inde va devenir une puissance nucléaire affirmée à la fin des années 90. L'Inde va se rapprocher des Américains. Et l'Inde va ouvrir une économie qui était complètement corsetée dans un système qui pourrait rappeler l'Allemagne de l'Est. Donc un système où l'économie de marché était totalement régulée. Pour ainsi dire, elle n'existe pas. Un pays archi-subventionné. Donc là, c'est vraiment le pivot. C'est très important. C'est après l'assassinat de Rajiv Gandhi, l'arrivée au pouvoir de son successeur, Narasimarao, qui donc, lui, va ouvrir l'Inde au niveau diplomatique et économique. Et donc, après, l'Inde va se rapprocher des pays occidentaux, tout en gardant une certaine forme de non-alignement. Bon, ça, j'en parlerai un petit peu après parce que, évidemment, ça rend le débat encore un peu plus compliqué et nuancé. Mais malgré tout, l'Inde est devenue un pays tout à fait nécessaire au plan géopolitique. et notamment pour les États-Unis et pour l'Europe et pour la France en particulier. Vous savez que nous n'arrêtons pas de vendre des rafales aux Indiens. On va sans doute passer à une deuxième vente de rafales marines qui peuvent atterrir sur des porte-avions. Donc voilà. Donc l'Inde est importante parce qu'elle fait pièce, elle fait contrepoids à l'émergence inquiétante de la Chine qui, après avoir été longtemps un pays qui n'était pas préoccupé de porter son pouvoir au-delà des frontières est devenu un pays aujourd'hui impérialiste. Alors je ne dis pas que la Chine fait la guerre, en tout cas pas encore, au pays étranger et ses voisins, mais clairement, la Chine est devenue un pays impérialiste. Et donc c'est un pays dont le poids économique, bien sûr, mais aussi géopolitique et militaire inquiète dans la région. Donc l'Inde est perçue et utilisée par les Occidentaux comme un contrepoids. L'Inde fait partie notamment du Quad qui est cette alliance informelle réunissant les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie et qui est clairement une alliance informelle sous parrainage des Etats-Unis afin justement de pouvoir s'allier dans une alliance non-dite contre la Chine. Enfin, en tout cas, pour encore une fois faire contrepoids à la Chine. Elle n'est pas un peu illisible quand même cette politique étrangère de l'Inde parce qu'elle est dans le Quad, elle est aussi dans les BRICS qui rassemblent notamment la Chine ? Alors on en vient à apporter la nuance à ce que je viens de dire, c'est-à-dire en dépit du fait que l'Inde est devenue, s'est considérablement rapprochée des Etats-Unis et de l'Occident en général, elle reste quand même assise sur des fondamentaux qui sont hérités du passé et de sa politique de non-alignement. Alors le non-alignement était devenu ensuite l'autonomie stratégique sous le Premier ministre précédent, Manmohen Singh. Elle est devenue aujourd'hui initiée par le ministre des Affaires étrangères de Modi, Jaishankar Subramaniam, qui lui a inventé un concept hybride qui s'appelle le multi-alignement. Alors ce concept est évidemment un petit peu complexe. Il s'agit d'être copain avec tout le monde, en étant copain avec personne, et surtout en allant directement à la préservation de ses propres intérêts. Donc quand ça m'arrange d'acheter du blé moins cher à cause de l'invasion de la Russie en Ukraine, on le fait tout en étant dans certains forums internationaux en disant à Poutine, c'est pas bien la guerre. Mais donc l'Inde a une position toujours très ambivalente qui consiste donc à essayer de ménager la chèvre et le chou. Et quand il s'agit de Poutine, évidemment, enfin je ne sais pas si Poutine et la chèvre ou le chou, peut-être plutôt... Enfin bref, en tout cas, ça pose des problèmes et ça rend la diplomatie, effectivement, comme vous venez de le dire, la diplomatie indienne, un peu illisible, même si pour eux, ça ne leur pose pas de problème. Ils estiment que c'est tout à fait normal de la part d'un pays de préserver ses intérêts. Bon, c'est vrai que tous les pays réagissent de la même façon, sauf qu'effectivement, dans un contexte international extrêmement complexe, pour dire le moins, eh bien on ne sait pas si on peut compter sur l'Inde. Un diplomate indien, ancien ambassadeur de l'Inde à Paris, me disait l'autre jour à New Delhi, dit, pour nous, le cauchemar stratégique, ça serait l'alliance russe-chine. Alors, il y a effectivement une sorte de quasi-alliance entre la Russie et la Chine, mais ce n'est pas arrivé à un niveau qui pourrait véritablement constituer une nouvelle force. C'est pour cela que les Indiens sont très... Alors d'abord, ils ont une dépendance très importante aux armements russes, puisqu'en fait, les Indiens, du temps de l'Union soviétique, ont utilisé essentiellement des appareils soviétiques, notamment les avions et les sous-marins. Bon, désormais, comme je le disais, la France, par exemple, vend des rafales, mais enfin bon, ils ont encore un parc militaire, les tanks, les avions, les soukoils, les migs, etc., qui est d'origine soviétique et donc il leur faut du matériel russe. Je crois qu'ils sont dépendants à peu près de 60%, me semble-t-il. Enfin, les chiffres varient un peu selon les sources, mais enfin, on pourrait dire ça. Donc, ils sont dépendants des Russes. Sur la question, donc, du multi-alignement, voilà, les Indiens peuvent tout à la fois jouer sur les Russes quand ils en ont besoin et jouer sur les Occidentaux et Européens quand ils en ont besoin. Donc, ils sont sur cette ligne de crête qui est un petit peu difficile à maintenir, mais ce qu'ils font avec un certain brio, il faut bien le dire. Alors, vous disiez que les Indiens ont essayé de faire copains à peu près avec tout le monde. J'utilise votre expression. Il y a un pays avec lequel il y a quand même des difficultés pour arriver à ça. C'est évidemment le Pakistan. Alors, oui, ça, c'est le conflit jamais réglé. Trois guerres avec le Pakistan, même trois ennemis, puisqu'il y a eu une guerre au début de ce siècle au Cachemire, enfin, au Ladakh, enfin, près du Ladakh, plutôt. Mais, alors, trois conflits qui ont plutôt été gagnés par les Indiens, notamment celui sur le Bangladesh en 1971, les Indiens étant donc derrière les Bengalis ou les Bangladais anti-pakistanais, puisqu'à l'époque, le Bangladesh s'appelait le Pakistan oriental. Donc, ce conflit-là n'a jamais été réglé et est évidemment un leg direct de la partition de 1947. Et donc, il y a toujours l'accusation mutuelle d'interférence. Alors, les Indiens étant accusés de soutenir la guérilla des Balouches du sud du Pakistan, les Pakistanais, les Indiens, les Pakistanais, évidemment, pardon, les Indiens accusant les Pakistanais de faire des interférences au Cachemire. Voilà. Donc, vous avez tout un tas d'accusations réciproques. Et à chaque fois que vous avez un nouveau Premier ministre, la première chose qu'il fait, c'est quand même souvent d'aller au Pakistan. Et on est reparti pour une période peut-être de dégel. Et puis, immanquablement, à chaque fois, les choses commencent à se... Bon. Puis, la situation au Pakistan, il faut dire aujourd'hui, ne prédispose pas à... Les élections viennent de porter au pouvoir une nouvelle coalition. Je ne sais pas si vous avez suivi la chose entre deux partis concurrents qui se sont alliés pour faire pièce à un Premier ministre désormais emprisonné. En plus, le Pakistan est un allié très proche de la Chine qui est tout de même un ennemi de l'Inde puisque vous avez vu encore qu'il y a eu, il y a quelques années, des incidents de frontières extrêmement graves sur la frontière entre le Tibet chinois et l'Inde. Donc, là aussi, on est dans un nœud géopolitique extrêmement complexe. Et donc, l'inimitié indo-pakistanaise doit être aussi lue dans le contexte géopolitique plus large qui est donc l'alliance sino-pakistanaise et l'inimitié également sino-indienne. Donc, l'Inde est un petit peu fait face à deux fronts et potentiellement, c'est quelque chose de très important pour les Indiens. N'oubliez pas, la guerre de 1962, les Chinois sont arrivés presque à Calcutta. Bon, les Indiens, à l'époque, étaient sous-armés, même contre une Chine qui n'était pas encore énormément, mais tout de même, elle avait un potentiel militaire incomparable avec celui de l'Inde. Donc, voilà. À la décharge de ces difficultés, de ces ambivalences diplomatiques, l'Inde est tout de même un pays qui est toujours sous pression de deux ennemis qui peuvent l'envahir. Et alors, revenons un tout petit peu sur les relations avec la Chine aussi. On sait, il y a eu pas mal d'incidents, c'est passé un peu sous les écrans radars parce que malheureusement, la géopolitique est très... Il y a une actualité extrêmement lourde en ce moment, mais il y a eu beaucoup d'incidents frontaliers quand même les derniers mois, les dernières années. Absolument, c'est ce que je rappelais sur la frontière du Tibet chinois. Alors, il n'y a pas eu d'incident armé puisque le modus vivendi entre l'Inde et la Chine, c'est de ne pas utiliser de l'arme à feu et encore moins évidemment de l'artillerie dans les incidents. Donc, c'est des incidents qui ont été des incidents à coup de bâton, enfin, qui ont quand même fait des morts. D'ailleurs, on n'a pas vraiment le nombre de morts, sans doute une vingtaine peut-être du côté indien, peut-être un peu plus. Ils se sont bastonnés, donc, les Chinois les ont poussés dans la rivière, des gens se sont noyés. On n'est pas... Ça n'a pas dérapé jusqu'à redevenir un conflit, mais ces incidents ont été suffisamment sérieux. L'autre jour, un diplomate indien me disait dialogue entre Pékin et Delhi est au point mort. Alors, il y a toujours... Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que pour les Indiens, comme tous les pays de la région, la Chine est importante. Ils ont un commerce avec la Chine très élevé et de plus en plus élevé. Donc, les Indiens sont obligés tout de même de tenir compte du fait que la Chine est un partenaire commercial important. Mais sur le plan géopolitique, sur le plan de la relation bilatérale, c'est un désastre. Donc là aussi, c'est à l'appui de ce que je disais tout à l'heure en disant que les Indiens ont tout à fait des raisons d'être... Ce n'est pas de la paranoïa. Ils ont tout à fait des raisons d'être inquiets de ce géant en pleine expansion économique qu'ils aimeraient bien rattraper et qui est également en pleine expansion militaire, la Chine. Alors, l'Inde est en expansion économique aussi, vous nous l'avez rappelé, mais on n'est pas... On n'a pas beaucoup insisté quand même sur les fragilités de l'Inde. Alors, on l'a vu, l'Inde est maintenant sixième puissance économique mondiale, cinquième puissance économique mondiale, pardon. Mais si on la ramène, ce PIB, à la population, on arrive au niveau du Bangladesh. Voilà, absolument. C'est ça aussi, une nuance à apporter. Il y a donc cette Inde qui est en pleine expansion et qui est devenue la cinquième puissance mondiale. Mais sur 1,4 milliard d'habitants, si vous divisez le PIB global, vous arrivez par tête d'habitants à un revenu qui est effectivement moindre que le Bangladesh, qui d'ailleurs a été en émergence économique assez spectaculaire ces dernières années. Mais donc, il faut relativiser une Inde où quand même un grand nombre d'habitants n'a pas accès à l'eau potable, un grand nombre d'habitants n'a pas accès à des toilettes, même s'il maudit ce flat du fait qu'il a fait construire des centaines de milliers de toilettes. Bon, c'est vrai d'ailleurs, mais il y a une partie de la population indienne qui est restée très rurale. Je veux dire, en Inde, la population rurale, elle est, je crois aujourd'hui, de 20%. En Inde, elle est de 60%. Les chiffres sont à corriger, je vous l'ai dit de mémoire, mais grosso modo, c'est ça. Vous avez, alors, en 1983, il y avait 57% pour être précis de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire des gens qui gagnaient moins de 2,15 dollars par jour. Aujourd'hui, elle est de 12%. Mais il ne faut pas oublier non plus que les gens qui vivent avec 3 dollars par jour ne sont pas très riches. Et c'est un euphémisme. Donc, vous avez encore une grande partie de la population qui vit dans la pauvreté. C'est la grande faillite de l'Inde depuis 1947, même si, effectivement, la pauvreté est en train de se réduire grâce à l'amélioration, à la montée en puissance d'une économie qui va croître cette année sans doute de 6,5%, ce qui n'est quand même pas rien. Mais, voilà, l'Inde est encore plombée par cette pauvreté, par une qualité médiocre de l'éducation. Alors, vous avez des universités et des écoles tout à fait prestigieuses, mais c'est un système d'éducation à plusieurs vitesses. Donc, plombée par les questions du marché du travail, plombée par une population excessive. Je vais en parler tout à l'heure sur le nombre d'étudiants qui sortent chaque année diplômés et qui ne trouvent pas de travail. Et puis, j'ajoute aussi pour la question de la lutte contre la pauvreté, les chiffres que je vous cite sont de 2021, donc 12% de la population qui serait en dessous du seuil de pauvreté. Depuis le Covid, les taux, je ne les ai pas, ont remonté. Est-ce que l'économie, le développement économique, qui souffre aussi d'une corruption qui serait très importante en Inde ? La corruption est très importante, elle l'a toujours été et bien entendu, en Inde, pour que les choses se fassent, il faut graisser la pâte aux fonctionnaires et à tous les niveaux de la société. C'est pour ça que Modi avait fait en 2015 une opération qui s'est avérée désastreuse, c'est-à-dire de démonétiser les billets de 1 000 et de 2 000 roupies parce qu'il estimait que les gens qui avaient stocké du cash étaient évidemment des truands, des escrocs et des corrompus. En réalité, ça a provoqué un chaos absolument total et les corrompus avaient déjà blanchi leur argent à Dubaï. Donc ça n'a servi absolument à rien. C'est quoi les grandes forces de l'économie indienne ? On a toujours l'impression de cette iconologie, l'informatique, etc. C'est un cliché ou ça correspond vraiment à la réalité ? Bien sûr, l'Inde, il y a le secteur manufacturier qui est très important. Il y a de plus en plus un secteur industriel aussi grâce ou en tout cas sous Modi qui s'est assez développé, notamment les voitures ou autres et puis le numérique. D'abord, avant de passer au numérique, les puces, etc., le secteur informatique qui s'est beaucoup développé et donc l'émergence qui avait d'ailleurs commencé avant Modi de véritables hubs numériques, notamment dans la grande ville du sud, Bangalore. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que ces hubs numériques sont en train de proliférer. Il y a à peu près, je crois, 17 ou 18 villes en Inde qui sont devenues des capitales locales du numérique. Delhi, la capitale nationale, Bombay, la capitale de l'État du Maharashtra, Hyderabad, la capitale de Landra Pradesh et puis d'autres villes régionales très importantes. Il y a donc un réservoir de main d'oeuvre très important avec là pour le coup de jeunes informaticiens et informaticiennes très développés, très éduqués, qui ont d'ailleurs parfois fait leurs études à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, où les Indiens font des études qui sont couronnées de succès et qui aujourd'hui, alors qu'elles avaient dans la génération précédente plutôt tendance à rester à l'étranger, sont en train de revenir en Inde pour participer à l'éclosion de ce, entre guillemets, miracle indien. Donc, oui, l'Inde est en train de devenir une sorte de pays numérisé, de cette usine numérique, comme le disent parfois certains experts, et qui ne va cesser de monter en puissance. Les Taïwanais vont créer bientôt une usine de microprocesseurs en Inde et il y a vraiment aussi, comme je l'évoquais à l'instant, un développement de la fabrication de microprocesseurs. Est-ce que le développement économique, il continue aussi à souffrir de certaines lourdeurs en Inde, notamment les castes, par exemple ? Alors, de lourdeurs bureaucratiques, parce que l'Inde est en termes de... sur la liste des pays qui sont des pays ouverts à l'investissement étranger. L'Inde reste encore très... même si elle est en train de monter dans cette hiérarchie des pays dans lesquels il est possible d'investir, mais elle reste quand même... Les investissements étrangers restent tout de même assez problématiques. Les lourdeurs bureaucratiques sont absolument épouvantables. Il y a aussi ce nationalisme qui fait que l'Inde est toujours dans des situations qui sont d'ordre protectionniste, avec donc des difficultés d'investissement puisque les taxes sont très importantes. et puis, alors, le système de caste, on l'évoquait tout à l'heure, le système de caste reste quand même très prégnant. Je veux dire, bien sûr, le système de caste... Alors, contrairement à ce qu'on croit, en 1947, l'Inde n'a pas aboli le système de caste. Il a aboli l'intouchabilité, ce qui est quand même un peu différent. Donc, ce qu'on appelle à l'époque les Harijans, les fils de Dieu, qui s'appellent aujourd'hui les Dalits ou opprimés, et dont les organisations sont montées en puissance de manière très spectaculaire depuis, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années, qui ont acquis des positions de pouvoir, etc. Mais pour le reste, ce qu'on appelle les castes intermédiaires, c'est-à-dire les castes intermédiaires, c'est à peu près la moitié de la population hindoue. Enfin, disons 40%, puisque les ex-intouchables, c'est à peu près 17%, je crois. Donc, ces castes intermédiaires qui ne sont donc pas des bramines ou d'autres castes supérieures qui constituent qu'une petite minorité, mais qui, malgré tout, phagocitent encore les emplois les plus recherchés, notamment les emplois intellectuels, eh bien, toute cette énorme masse de castes intermédiaires, elle-même divisée en une multiplicité de sous-castes selon les professions, eh bien, elle reste un réservoir de voix très important pour les partis qui les courtisent quand il le faut au moment des élections et qui, donc, instrumentalisent en permanence la caste, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système millénaire qui pourrait, avec la modernité, perdre en importance, en réalité, ce système-là continue, peut-être pas à gagner en importance, en tout cas, il continue à être incontournable puisque la politique instrumentalise les castes qui ont tendance parfois à voter en bloc, c'est-à-dire que tel caste de forgeron va voter en bloc pour tel parti, d'ailleurs, c'est l'un des problèmes du parti du Congrès qui était traditionnellement soutenu par les musulmans, bon, les musulmans continuent à voter pour le Congrès, je pense, mais aussi traditionnellement soutenus par ce qu'on appelait les intouchables, les dalits, et qu'il est de moins en moins car les dalits, finalement, aujourd'hui, finissent par ne plus avoir confiance dans le Congrès qui est en pleine décrépitude. Voilà, donc, oui, le système de caste reste très important et constitue également une lourdeur pour la mobilité sociale. Il y a une large frange de la société qui milite pour en finir définitivement avec ce système. Non, vous avez, comme je disais, des organisations de... Ça a commencé d'ailleurs avec Ambedkar qui était celui qui a écrit la constitution indienne qui était lui-même intouchable, qui est devenu néo-bouddhiste. Donc, aujourd'hui, vous avez des organisations de dalits qui se revendiquent comme bouddhistes qui étaient, bon, bien sûr, hindous avant et qui luttent. J'ai vu l'autre jour dans le New York Times un papier absolument saisissant sur des associations de gens dont le métier, alors je ne sais pas comment je vais le dire, était de racler les toilettes sèches. Donc, je vous passe le détail. C'est une caste. Donc, ils se sont organisés en association pour que les toilettes soient devenues aujourd'hui, enfin, soient faites de telle manière à ce que, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, à ce que, disons, on puisse la nettoyer de manière un peu plus facile que de racler les fonds de... Bon. C'est un exemple parmi d'autres et qui est d'ailleurs assez typique d'une société absolument passionnante où l'ancien, le prix Nobel de littérature Naples avait fait un livre magnifique qui s'appelait L'Inde, un million de révoltes. Et en fait, l'Inde, et c'est d'ailleurs pour ça que il faut aussi exprimer personnellement ma fascination et même mon amour de ce pays extraordinaire où rien n'est jamais donné comme acquis et vous avez... Les gens sont en permanence en train de contester le système. Alors, c'est très paradoxal parce que vous avez ce système de caste qui, évidemment, qui plombe le pays, mais il faut bien reconnaître la colonisation et l'influence des philosophies occidentales et des Lumières qui ont été à la racine de l'établissement d'un nouveau système indépendant avec Nehru a fait changer les mentalités et en tout cas a provoqué la résistance d'un certain nombre de catégories sociales contre les injustices. Donc, vous avez... Moi, je me rappelle avoir fait des papiers dans les années 90 au Rajasthan avec des groupes de femmes contre le machisme et même pire, les viols, etc. Vous avez donc les Intouchables, vous avez... Les Intouchables qui ont créé dernièrement une revue en Inde, enfin, donc les Dalits, voilà, donc vous avez tous ces gens qui se révolteront toujours contre ce qui leur paraît être des lois ou des décisions politiques iniques. Alors, quel sera le sort de tous ces gens dans ce contexte d'évolution vers l'autocratie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut quand même... Par exemple, vous avez encore un parti communiste qui est au pouvoir dans l'État du Kerala, au Sud-Ouest, qui est un État assez exceptionnel parce que vous avez 100% d'alphabétisation. J'y étais en reportage l'année dernière. J'ai été de nouveau frappé. J'ai vu des ministres communistes. Alors, ce n'est pas des marxistes-salinistes extrêmement... Comment dirais-je ? Extrêmement stalinien. Moi, qu'on peut dire, c'est en fait des sociodémocrates qui, d'ailleurs, utilisent la religion aussi à leur propre fin mais qui, évidemment, dirigent un État qui est... où les minorités ethniques et les minorités de caste ne subissent pas les mêmes oppropes que dans d'autres États dirigés par le BJP. C'est peut-être ça, l'espoir en Inde, cette société qui continue à respirer. Absolument. Pour l'instant, rien n'est acquis. C'est vrai que là, le BJP a le vent en poupe et on voit mal comment le BJP ne pourrait pas regagner les élections. Ce qui sera... C'est intéressant de savoir à quel niveau, à quel pourcentage de vote le BJP va pouvoir engranger en avril. Mais moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, si on voit ça de la perspective de quelqu'un qui est inquiet par la montée des nationalismes et des populistes, je pense qu'il y a de quoi être inquiet parce qu'encore une fois, Narendra Modi n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État. Vous allez me dire Hitler non plus. Mais il est au pouvoir grâce aux urnes et il incarne un mouvement de fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui date depuis un siècle. Et donc, ce mouvement de fond, il ne va pas s'arrêter le lendemain non plus. On ne va pas vous rappeler sans doute de la destruction de la mosquée d'Ayodia en 1992 où des milliers d'extrémistes détruisent une mosquée qui est une pomme de discorde entre les hindous et les musulmans. Les hindous disent que cette mosquée a été bâtie par un empereur moghol sur les ruines d'un temple dédié au Dioram. Cette mosquée est donc détruite en une journée et aujourd'hui, Mnarendra Modi a fait reconstruire un temple de Ram, ce qui est pour lui l'exemple même de sa réussite politique et nationale, et nationaliste. Donc là, et quand il a, d'ailleurs, il a inauguré la mosquée, pardon, pas la mosquée, il a inauguré le temple hindou avant même qu'il soit fini pour être sûr qu'il puisse être sous les feux des caméras avant les élections. Donc on voit bien à quel point tout cela résonne de manière très essentielle pour un grand nombre de la population hindoue qui, sans être fanatique forcément, sans être fondamentaliste, est une population pour laquelle l'hindouisme fait partie d'une philosophie collective et où les musulmans sont perçus comme une menace. Bon, les chrétiens, évidemment, ne sont pas perçus comme une menace, bien qu'ils soient perçus comme des gens qui n'ont pas par exemple qui n'ont pas à faire du prosélytisme dans les lointaines campagnes indiennes comme l'ont fait parfois les évangélistes et autres protestants, voilà, j'allais dire là pour le coup un peu fondamentalistes. Merci Bruno Philippe. Alors une dernière question avant de passer la parole au public dans ce pays qui est en train de changer, avec l'autocratie qui monte, on y fait facilement son métier quand même de journaliste ? À mon époque, oui, j'y étais entre 87 et 97. Oui, maintenant, de moins en moins, une collègue à moi, Vanessa Douniak, nous a écrit tout à l'heure, elle a été quasiment expulsée, elle va habiter en Inde depuis 20 ans, elle ne lui a pas renouvelé son permis de travail, Emmanuel Macron est intervenu apparemment auprès de Modi lorsque Macron était à Amdéli l'autre jour, bon, l'affaire n'est pas claire dans la réponse des Indiens, en tout cas, elle a décidé de partir, c'est un, évidemment, c'est un exemple extrême, je ne dis pas qu'il y a des dizaines de journalistes étrangers qui sont expulsés, d'ailleurs, elle n'est pas expulsée, c'est plus compliqué que ça, mais elle est écoeurée, elle décide de partir, non, ça devient de plus en plus compliqué d'être journaliste en Inde, surtout qu'elle, elle était, indépendante, freelance, nos correspondantes, puisque ce sont des femmes, Sophie Landrin et Carole Dietrich ne sont pas menacées, mais on voit bien que parfois, les demandes de visa, bon, pour l'instant, les demandes de visa n'ont pas été refusées, mais enfin, la difficulté croissante de travailler pour les journalistes étrangers accompagnent l'émergence du nationalisme hindou, sans parler des journalistes indiens qui, alors, eux, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais le système maudit a carrément, c'est Bolloré, je veux dire, c'est, que les journaux quotidiens ou les revues qui restent indépendants ont fort à faire et sont aussi soumis à des descentes brutales des impôts, sont accusés, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure en ce qui concerne les politiciens ou les ONG ou les profs, c'est la même chose pour ces journalistes qui ne sont pas forcément directement accusés d'avoir fait des articles contre maudits, mais on prend des prétextes pour les éliminer ou en tout cas les marginaliser et les faire sortir du paysage. Donc on assiste, bien entendu, à une population, et je ne parle pas des réseaux sociaux, qui est mal informée. Ça peut faire penser à la Russie à certains égards, bien que ça ne soit pas aussi, évidemment, dur qu'en Russie, mais malgré tout, là aussi, on est dans la mauvaise tendance. Eh bien, merci Bruno Philippe d'être venu nous parler de cette pente inquiétante. Je pense qu'on peut vous applaudir. On peut évidemment retrouver vos articles dans Le Monde et puis les différents ouvrages que vous avez pu écrire. Le dernier en date, c'était sur le Laos, je crois, l'Indonésie. Voilà, merci. On va prendre... On a 20 minutes pour les questions. On a bien balayé le sujet, mais il y en a deux au fond. Bonjour, merci pour cette intéressante présentation. Je m'inquiétais sur les millions de jeunes. Est-ce qu'ils fuient l'Inde et est-ce que l'Inde risque d'avoir une émigration importante qui mette en danger ce pays ? Alors, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en ce qui concerne l'état du Penjab où vous avez une véritable hémorragie de jeunes qui s'en vont, qui sont donc de religion Sikh et pour lesquels le Canada représente l'Eldorado. Donc, il y a effectivement énormément de jeunes diplômés qui fuient, enfin, en tout cas, qui s'en vont de l'Inde parce qu'ils estiment qu'ils ont plus de chances de trouver, notamment dans les métiers du numérique, etc. Ils seront mieux payés et il y aura plus d'opportunités au Canada ou aux Etats-Unis ou voire en Europe, notamment en Grande-Bretagne qu'en Inde. Donc, oui, il y a toujours des jeunes qui s'en vont. Mais comme je le disais aussi, et notamment dans le numérique, il semble, alors, il faut confirmer parce que c'est peut-être une tendance relativement nouvelle, mais il y a un certain nombre de gens très diplômés qui ont fait leurs études à l'étranger et qui reviennent, notamment grâce à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'émergence de ces hubs numériques à Bangalore, à Ederabad, à Bombay, etc., qui attirent quand même des jeunes. Donc, en dépit de tous les reproches politiques, moraux et idéologiques qu'on peut faire à Narendra Modi, force est de constater que vous avez aujourd'hui une Inde où il y a quand même des opportunités professionnelles qui, dans les technologies numériques, etc., donc ces opportunités sont en croissance, sont croissantes et accompagnent la croissance. Donc, vous avez là aussi un bilan un peu mitigé. Oui, bonjour. Autre question, c'est les alliances actuelles de l'Inde. Ils se rapprochent de l'Occident, mais ils débaptisent toutes les villes et toutes les rues qui avaient des notions de colonisation. Tout à fait. Y compris le prochain nom de l'Inde qui paraît-il allait changer. Barat. Oui, c'est le nom sanscrit. effectivement. Non, vous avez parfaitement raison, mais ce n'est pas contradictoire. Pardon, vous n'avez pas fini. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les BRICS, qui étaient à 5, ils veulent l'étendre et s'allier à des pays comme l'Iran, qui est musulman à fond, ou comme d'autres pays. Donc, c'est un peu antinomique entre sa lutte contre l'islamisme et l'islam en général en Inde et puis ses alliances BRICS. Vous avez raison. D'ailleurs, on n'a pas parlé des BRICS, effectivement, qui est aussi une alliance dans laquelle les Indiens sont aux côtés des Russes, aux côtés des Sud-Africains, aux côtés du Brésil. Et effectivement, on vient d'avoir, lors des dernières révisions des BRICS, un élargissement, vous venez de le dire, notamment à l'Iran et à d'autres pays. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut, de l'extérieur, donner l'impression d'une contradiction. Mais il faut voir que ces deux choses ne sont pas forcément à mettre en parallèle. Il n'y a pas nécessairement de contradiction sur un plan de la réelle politique et du pragmatisme entre se rapprocher des pays musulmans. D'ailleurs, on ne peut pas dire que l'Inde se rapproche de l'Iran spécialement. Mais l'Inde, par exemple, me dit, courtise les États du Golfe, les monarchies pétrolières, mais pour des raisons économiques. Alors, d'ailleurs, lorsque la vice-présidente du BJP a fait une sortie pour dire que Mahomet était un pédophile, il y a eu quand même quelques manifs. Ça n'a pas empêché Dubaï et les autres monarchies pétrolières de continuer à commercer avec l'Inde. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a l'aspect géopolitique. Modi est impragmatique. Il est prêt à beaucoup de choses pour que son pays devienne ce qu'il voudrait qu'il soit, ce qu'on a dit depuis le début de cette conférence. Et en même temps, de pratiquer à l'intérieur une politique nationaliste hindoue dont les musulmans font les frais. Donc il n'y a pas de contradiction. Il y a, disons, quelque chose qui peut paraître antinomique, mais qui, en réalité, ne l'est pas. Mais c'est un bon point que vous avez soulevé parce qu'effectivement, ça peut paraître étrange. Cher monsieur, vous nous faites parfaitement, vous vous rendez compte parfaitement de la complexité. Je n'appelle pas ça un pays. J'ai eu la chance d'y travailler. Un continent très difficile pour nous à comprendre, pas toujours lisible. Une question que vous n'avez pas abordée, j'avais eu la chance, et vous en avez parlé, de fréquenter des partis dans les acteurs économiques fabuleux qui se font dévorer par les vautours pour ne pas polluer ni l'eau, ni l'air, ni le feu. Mais ma question portait sur l'évolution du statut des femmes dans les différents milieux sociaux. J'imagine qu'à la campagne, ce n'est pas ce qui se passe dans les grandes villes ni dans les grandes castes. Oui, oui, bien entendu. J'ai un peu abordé ça tout à l'heure. Il y a aussi là des paradoxes, des complexités. C'est-à-dire que l'Inde a été dirigée par Indira Gandhi. Il n'y a quand même pas énormément, à ce moment-là, dans les années 60, de pays qui avaient été dirigés par une femme, à part Golda Meier, je pense, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Mais ça, c'était une femme parce que... Ce n'est pas parce que c'était une femme, c'est parce qu'elle était la fille de Nehru. Donc ça n'a rien à voir avec un féminisme collectif. Effectivement, dans les campagnes, vous avez des femmes qui sont violées, qui sont ostracisées si elles n'impoussent pas les hommes qu'on a choisis pour elles, qui d'ailleurs parfois s'enfuient de leur famille parce qu'elles veulent échapper au système, non pas des castes, mais en disant, si un doux tombe amoureuse d'un musulman, oh là là, on est mal parti, on est obligé de s'en aller. Donc là, la situation des femmes est extrêmement dure. Les dots ? Les dots ? les dots, absolument, puisque quand une femme se marie, sa famille doit donner des dots très importantes. Moi, j'ai connu des amis de castes assez basses d'ailleurs au Penjab, donc des gens qui avaient des faibles revenus et qui étaient littéralement ruinés. Cette amie avait deux filles, donc c'était quand même une... C'est pour ça que les filles sont parfois supprimées à la naissance et surtout parlent des analyses du liquide amniotique. Voilà, merci, merci mesdames. Et donc, il y a beaucoup d'infanticides quand les familles s'aperçoivent que malheureusement ils attendent une fille parce que c'est la ruine. Donc ça, c'est une chose mais qui est contrebalancée là aussi par un degré très important de succès chez les femmes indiennes, intellectuelles, universitaires, étudiantes, etc. Et je le disais tout à l'heure, 40% des écoles d'ingénieurs sont des femmes et en France c'est 20%. C'est le Financial Times qui le dit, j'espère qu'ils ne se font pas de la francophobie habituelle qui leur caractérise mais voilà. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. J'avais une question à propos de de la pollution et de l'écologie en Inde parce qu'on a ces images de New Delhi dans un brouillard extrême. Est-ce qu'il y a une politique écologique ? Est-ce qu'il se passe des choses au niveau des Etats, au niveau national ? Oui, c'est un point très important. Delhi est devenue une véritable chambre à gaz en hiver. Je veux dire, c'est une épouvante. Je crois que c'est la ville la plus... Alors je ne parle pas des villes du nord de la Chine dont on ne connaît même pas le nom qui, eux, sont des... On meurt quand on y rentre. Mais quand même, Delhi est extrêmement pollué et pas seulement Delhi. Je veux dire, Bangalore, qui est la capitale de ce hub numérique dont je parlais tout à l'heure dans l'état du Karnataka, je lisais il y a quelques jours dans la presse indienne. Moi, j'ai très bien connu Bangalore dans les années 80. C'était une ville absolument super. C'est une ville de retraités. Les gens allaient là-bas parce que l'air était pur. Eh bien, je crois qu'il y a l'évolution de la pollution, non, plutôt du trafic automobile à Bondy, je ne sais pas, 50 fois en 30 ans. Est-ce qu'il y a des politiques qui sont mises à l'œuvre ? Alors, le gouvernement le dit. alors, il faut voir aussi qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau national et puis aussi au niveau des États. Donc, voilà, ce qui est fait à Bangalore doit être pris en charge par l'État du Karnataka. Bon. Mais, effectivement, ils essayent de faire un certain nombre de, enfin, c'est le truc habituel, les énergies renouvelables, les... Alors, ils avaient déjà commencé même dans les années 90 à faire que tous les rickshaws, les taxis à trois roues soient alimentés au gaz et plus au pétrole. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a ces mesures qui ont été prises et qui auraient eu tendance à diminuer le niveau de pollution aux hydrocarbures. Mais le problème, c'est que vous avez eu une croissance exponentielle du trafic automobile. Alors, ce que vous faites d'un côté est mis en brèche par les réalités de l'autre qui sont aussi des réalités en phase avec la croissance économique indienne. Donc, c'est quand même... Et puis, en plus, avec l'explosion démographique des villes. Alors, la pollution à Delhi, elle a plusieurs causes. c'est une pollution donc à cause du trafic routier. C'est aussi une pollution à cause de la... les... Comment dirais-je ? Les cultures tout autour de Delhi dont tous les déchets brûlés... Bon, on a le même problème à Bangkok, d'ailleurs, et dans le nord de la Thaïlande. Mais tous ces déchets-là, évidemment, créent une pollution épouvantable dans l'air. Et avec aussi... Maintenant, Delhi est entouré... Je parle même pas des champs qui sont un petit peu plus loin, mais entouré par des villes nouvelles qui, elles aussi, ne favorisent pas la circulation de l'air et qui contribuent aussi dans la mesure où la ville ne cesse de s'étendre à la pollution. Non, je pense qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge sur la question. Et quelques politiques, quelques mesures apportées ou qu'ils estiment ou affirment à être apportées, ne sont à l'évidence pas à la hauteur des problèmes. Oui. Une question sur l'agriculture. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes dans l'actualité puisque les manifestations d'agriculteurs autour de New Delhi il y a à peu près un an et un an et demi, donc c'était des manifestations qui protestaient contre les prix fixés des... des... Comment dirais-je ? Du blé, etc. Et le fait que le gouvernement, qui est un gouvernement assez libéral en termes économiques, libéral au sens économique du terme, les subventions pouvaient être mises en question. Enfin, tout ça est assez complexe. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, les paysans sont de retour pour protester contre le gouvernement. Donc, manifestement, les... Bon, vous allez me dire, on connaît ça ici aussi, c'est pas... Mais oui, c'est une question évidemment très importante puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'Inde est un pays essentiellement rural et justement, là aussi, c'est une des conséquences de l'évolution économique de l'Inde, c'est-à-dire que vous aviez ce pays, comme je le disais, qui était finalement dans son système assez proche d'une démocratie populaire d'Europe de l'Est qui aujourd'hui est devenue une puissance d'économie plus ou moins libérale. Je dis bien plus ou moins puisque la part des subventions reste quand même très forte. Donc, ces agriculteurs sont à la croisée des chemins, si je peux dire. Ils sont à la fois dans une revendication qui est un peu celle du passé, c'est-à-dire les subventions, les prix garantis, etc. Et puis, dans un système qui est en train d'évoluer vers la loi du marché. Donc, ils sont un peu prisonniers de ces deux choses-là. Et évidemment, dans la mesure où les élections ont lieu dans un mois, un mois et demi, vous imaginez que Narendra Modi va vérifier la colère des paysans comme le lait sur le feu puisque c'est aussi un réservoir de vote très important pour lui. Un peu, oui, mais enfin, bon. Là aussi, ma connaissance est assez limitée sur la question du bio en Inde, mais oui, ça se développe un peu, mais enfin, bon. Il y avait un très bon film l'autre jour sur, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur une expérience menée dans l'état de Landra Pradesh absolument passionnante qui consiste à mélanger les graines avec de la bouse de vache, donc un truc vraiment très indien et qui donne de très bons résultats qui permet à la terre de ne pas être polluée par des pesticides et même ne pas être véritablement retournée, déjà que ce sont des femmes là qui mélangent la bouse avec des graines et donc il n'y a pas de... Enfin, il y a un labour qui est beaucoup plus... beaucoup moins agressif pour la terre et donc c'est un... Et cela dit, le gouvernement est en train de soutenir cette initiative. C'est une initiative très importante. Je vous recommande ce film qui s'appelle... Dont j'ai oublié le nom. C'est dans une chaîne qui n'est pas très connue. Attendez. Vous avez tous les éléments. Là, c'est ce qu'on appelle un journaliste de la précision, n'est-ce pas ? Mais je vais vous le dire parce que j'ai fait un article dessus donc je vais assez facilement retrouver la chose. Non, mais c'est une expérience vraiment intéressante et je ne sais pas si le film est encore disponible mais je vais vous le dire tout de suite. Ça s'appelle Le sol indien en révolution. C'était sur Ushwaya TV et le titre de mon papier c'était la bouse et l'urine de vache au secours de la planète. Donc tout un programme. Et je peux même... Je ne vais pas vous lire tout le papier mais je vais vous lire quand même le début. La recette est très simple. Prenez 100 tonnes de bouse de vache ajoutez 2 kilos de sucre brut et 2 autres de farine de pois chiches arrosé avec entrain avec de l'urine du bovidé mélangé malaxé faites-en des boules et le tour est joué. Vous êtes un agro-écologiste indien fier partisan d'une nouvelle révolution verte en Inde. Voilà. Applaudissements Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada